Jean-Christophe Ruffin, merci d'être là et de venir à la rencontre. Merci à vous d'être là aussi. Pour vous donner une idée de l'élégance de mon voisin, il vient de me dire que c'est sans doute grâce à moi qu'il y a autant de monde. Mais je ne le crois pas. En fait, vous êtes tous venus vérifier, comme moi, qu'un grand écrivain populaire, c'est quelqu'un qui est habillé en académicien, qui a une barbe et qui est mort. Eh bien, Jean-Christophe Ruffin n'a pas voulu porter son épée parce qu'elle est trop lourde, vient-il de me dire. Et puis il paraît qu'il n'a pas le droit de sortir en tenue d'académicien. Vous en avez quand même un aperçu ici. Il n'est pas barbu, comme vous le voyez, et il n'est pas mort. Nous recevons Jean-Christophe Ruffin pour son dernier livre, Checkpoint, déjà ancien, puisque j'ai été interpellé récemment dans la rue, en me disant, par quelqu'un qui m'a dit, il n'a rien publié depuis. Bon, au travail, Jean-Christophe. Donc, le livre date de l'an dernier. Et mon choix, ce n'est pas de parler, ou de faire parler, ou d'entendre parler, Jean-Christophe Ruffin seulement de Checkpoint, mais plutôt de replacer le livre dans l'ensemble de son oeuvre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que je trouve qu'il s'éclaire de tout un passé et de tout ce qu'a écrit et vécu précédemment Jean-Christophe Ruffin. Comme les chats, Jean-Christophe a au moins neuf vies, et je pense plusieurs, les chats les vivent successivement, lui, il les vit simultanément. Donc, je ne vous infligerai pas le pinceau habituel qui consiste à raconter votre biographie. On sait juste que vous êtes médecin, diplomate, marcheur, psychologue peut-être, écrivain, également étudiant d'études politiques, etc. Ce que je choisis, c'est plutôt de retracer la genèse de vos oeuvres pour en dégager un fil conducteur, une cohérence et un sens. Donc, je vais commencer. Je prévois cinq étapes. L'étape des essais, les premiers livres de Jean-Christophe Ruffin, puis les romans, puis les contes, le conteur, puis les autobiographies, et je tâcherai de terminer par la synthèse du pommeau. Vous verrez bien ce qui arrivera. Alors, on commence, si vous voulez, Jean-Christophe Ruffin. J'avance un petit peu. Donc, voici le sujet dont nous parlerons. Et je voudrais tout d'abord rappeler les quatre premiers livres que vous avez publiés, qui s'intitulent « Le piège humanitaire » et qui est republié quelques années plus tard avec comme sous-titre « Humanitaire et politique depuis la chute du mur ». « Le piège humanitaire ». Vous voyez, le titre contient un paradoxe et c'est à la fois un essai, un témoignage, une histoire des acteurs de l'action caritative et des enjeux politiques parfois pervers que ça peut entraîner. Ça, c'est 77, c'est l'époque, pardon, c'est 86. Depuis une dizaine d'années à ce moment-là, vous êtes engagé vous-même au Nicaragua, en Afghanistan, aux Philippines, au Rwanda et aux Balkans. Et vous êtes également attaché culturel au Brésil. Deuxième temps, vous publiez, quelques années plus tard, en 91, « L'Empire et les nouveaux barbares ». La couverture est très parlante. Il y a un Nord, il y a un Sud. Le Nord utilise le Sud comme vecteur de fantasmes, de craintes, de repoussoirs dans une espèce d'inégalité sur laquelle vous vous interrogez. C'est une mise en garde prémonitoire et qui a été rééditée lui aussi dix ans plus tard. Troisième titre, « La dictature libérale, le secret de la toute-puissance des démocraties au XXe siècle ». Un livre de réflexion extrêmement approfondi dans laquelle vous montrez que le système libéral, sa force est de s'approprier les faiblesses des autres et d'en faire le moteur de son propre progrès et de sa domination. Et enfin, le quatrième titre, « L'aventure humanitaire », qui est parue dans la collection « Découverte Gallimard », dans laquelle vous faites un historique de l'humanitaire à travers les époques et vous dégagez là aussi les enjeux, les perversités, les manipulations. Donc, une réflexion politique sur laquelle je vous laisse maintenant vous exprimer. Bonjour à tous, d'abord, et puis merci d'avoir accepté de ne pas rester dehors avec ce beau soleil et de venir vous enfermer dans cet amphithéâtre. Pour cette rencontre, je suis très touché et très touché de revoir Henri Coppin. Je l'avais promis l'an dernier, quand j'étais venu à Nantes, que je reviendrai dans le cadre de l'Académie de Bretagne. Je suis très attaché à ces diverses académies. Moi, je suis du Béry, et quand j'ai été élu à l'Académie du Béry, j'avais demandé qu'est-ce que c'était. On m'avait dit que c'est comme l'Académie française, mais en mieux. Donc, je pense qu'il en va de même pour l'Académie de Bretagne, et je suis donc très honoré de venir vous visiter aujourd'hui. En tout cas, vous ne me facilitez pas la tâche, parce que vous repartez dans une sorte d'archéologie de mon travail, qui me touche d'autant plus que nous sommes en ce moment en train de voir avec les éditeurs de ces livres, qui sont pour la plupart épuisés, comment les publier de nouveau, en particulier l'Empire et les devoirs marques, qui a pris une actualité tout à fait particulière, puisqu'il mettait déjà en jeu, en scène, la forte question démographique, la question des migrations, qui ne manquerait pas de se produire. J'ai écrit ça à une époque où ça n'intéressait pas grand monde. Qu'en dire de ces livres ? D'abord, que je les ai écrits parce que, étant médecin, vous l'avez rappelé, j'ai toujours eu, en fait, envie d'écrire, envie de m'avancer dans ce registre du témoignage et de l'écriture, mais les médecins ne sont pas, aujourd'hui en tout cas, très favorisés pour le faire, parce que la médecine est devenue un métier technique, un métier scientifique, parce que quand les autres, ceux qui faisaient des études littéraires, lisaient La Recherche du temps perdu ou La Comédie humaine, moi j'apprenais les collatérales de l'artère, machin chouette, etc. Donc, je me suis entré, j'allais dire, en littérature, par ce qui me semblait être la petite porte, ou tout au moins, ce qui me semblait être le domaine dans lequel j'étais, sinon le plus légitime, de moins le moins illégitime. C'est-à-dire que je suis entré, j'ai commencé à écrire, avec des livres qui étaient au plus près de l'expérience qui était la mienne. Et comme mon expérience à cette époque-là, c'était celle des missions humanitaires, comme il me semblait que dans ces ONG, Médecins sans frontières et d'autres, on était en train de créer quelque chose de nouveau, parce qu'il faut se replacer quand même dans ces années 80, elles étaient très jeunes, ces ONG, très originales dans leur structure. Finalement, avant Médecins sans frontières, il y avait quoi ? Il y avait la Croix-Rouge, il y avait les Nations Unies, des choses très différentes. Donc, on avait entre les mains, d'une certaine manière, le destin d'institutions nouvelles, jeunes, et dont la théorie, en quelque sorte, restait à faire. On ne savait pas très bien ce qu'on fabriquait avec tout ça. C'était nouveau. On sentait qu'on était pris dans des jeux de pouvoir dans les endroits où on se retrouvait, que ce soit, je ne sais pas, en Afghanistan, au Cambodge ou ailleurs, qu'on sentait bien que l'humanitaire, ce n'était pas une sorte de charité désincarnée ou située sur une autre planète, mais que c'était au cœur des enjeux de pouvoirs locaux, qu'il y avait des enjeux économiques autour de ça, qu'il y avait des enjeux politiques, diplomatiques, etc. On ne savait pas forcément très bien lesquels. Et dans ces organisations non-gouvernementales qui étaient toutes petites à l'époque, toutes petites, et moi, quand je suis entré à Médecins sans Frontières, c'était deux petites pièces où il y avait... Voilà, c'était des médecins, des infirmières, etc., qui faisaient tout, d'ailleurs, qui répondaient au téléphone, qui faisaient le ménage, enfin, pas souvent, d'ailleurs. Et bon, on faisait les missions, on faisait tout. Et il y avait cette espèce d'ébullition, des choses naissantes, des choses nouvelles. Et moi, je me suis dit, ben voilà, essayons de prendre un peu de recul et essayons de porter là-dessus une sorte de réflexion. et le piège humanitaire, c'est le premier livre qui est fait... Après, ça a été fait très souvent, mais à l'époque, c'est le premier livre qui est fait une histoire de l'humanitaire, c'est-à-dire qui a vraiment pris cette activité comme un sujet de l'histoire, avec des phases, avec des époques qui correspondent chacune à des périodes très différentes du système international, etc. Et puis, il y avait, dans la deuxième partie du livre, une description du rôle qu'on nous faisait jouer dans un certain nombre de circonstances qui pouvaient être à des endroits différents du monde, mais qui étaient semblables. Par exemple, dans les situations révolutionnaires, quand l'État s'effondre et qu'il n'y a plus de personnes et que vous arrivez pour apporter de l'aide, vous êtes confrontés à des enjeux qui sont souvent un peu les mêmes, même si c'est dans des pays différents. De la même manière, dans les camps de réfugiés sur ces frontières pendant la guerre froide, dont il faut se placer dans cette époque, il y avait des enjeux qui portaient sur nous, qui étaient des champs de force, si je puis dire, qui s'appliquaient à l'humanitaire et qui étaient des choses qu'il fallait décrypter. Moi, je le faisais dans une optique qui était celle aussi de créer une sorte de mémoire, c'est-à-dire que pour les jeunes chefs de mission qui allaient partir, etc., qu'ils aient un peu, d'une certaine façon, un bagage que nous n'inscrivions pas notre action dans le sable et qui est un peu une mémoire de ce qui a été vécu, des erreurs qui ont été faites pour ne pas les commettre de nouveau, etc. Voilà. Donc, c'est dans cette optique que j'ai écrit ça. Après, je suis parti au Brésil parce que... Bon, enfin, je vous la fais courte, mais le président de Médecins sans frontières à l'époque est devenu ministre, enfin, secrétaire d'État. C'était Claude Maluret. Bon, alors, le pauvre, il n'avait pas de service, il a gagné du tout. C'était le gouvernement Chirac. Il était secrétaire d'État aux droits de l'homme et, ben, bon, il m'a fait venir comme conseiller. Vous savez, on s'embêtait tous les deux, on n'avait rien à faire. Alors, on a tous passé nos journées à se demander ce qu'il pourrait bien faire. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de service, il n'avait rien du tout. Et je me souviens qu'il y avait un cerisier du Japon dans la cour et qu'au printemps, on regardait ce cerisier qui faisait des gros pompons roses pendant des heures, comme ça, en se disant, mais qu'est-ce que tu pourrais bien foutre ? Bref, ayant servi l'État comme ça pendant deux ans, on m'a récompensé, bien entendu, et on m'a demandé à la fin ce que je voulais faire. J'ai dit que, comme je connaissais les ONG, je souhaitais aussi peut-être partir comme dans une structure publique, donc, comment dirais-je, responsable, conseiller ou attaché de coopération. Bon, alors, je vous l'ai fait courte, on m'a nommé au Kenya, l'ambassadeur n'a pas voulu parce que j'étais médecin et j'avais des notions de psychiatrie et voilà, quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas que... Enfin, bref, donc, alors, finalement, je me suis retrouvé au Brésil, à Récif, où, voilà, j'ai succédé à un garçon très gentil, mais qui était un normalien de philo, qui avait laissé le poste dans un état affreux, qui fumait de beaucoup et de tout, et qui avait été nommé par le Quai d'Orsay, qui n'est pas mal organisé de ce point de vue, il avait été nommé à Katmandou. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le poste dans un état affreux et j'avais absolument rien à faire. Enfin, j'avais tout à faire, mais il n'y avait pas non plus de moyens. Et donc, je me suis dit, puisque tu n'as rien à faire, fais-le à fond. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et alors, j'ai écrit « Cet empire et les nouveaux barbares » à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que quand le mur de Berlin est tombé, en ces années 90, moi, j'étais au Brésil à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais cette distance, cette distance morale, si je puis dire, et géographique aussi, qui me permettait de voir ces événements de loin. Et ce qui me frappait, c'était que l'Europe se sentait réunifiée, l'Europe se sentait en quelque sorte réconciliée avec elle-même, avec la chute du mur, avec le retour de l'ex-Union soviétique dans le giron européen. Alors que quand on était dans un pays du Sud, c'est un pays compliqué, le Brésil, c'est à la fois un pays du Sud et en même temps un pays très développé, mais c'est quand même un pays du Sud, tout à coup, on se disait « Mais il y a une autre fracture, sans doute, qui va apparaître. Ce ne sera plus la fracture Est-Ouest, ce sera autre chose. Ce sera cette question du Nord-Sud qui va devenir absolument fondamentale. Et donc, j'ai essayé de la mettre en scène à ce moment-là. Donc j'ai fait ces livres qui avaient comme caractéristiques si vous voulez d'être des essais. J'ai essayé de les écrire avec un style parce que je pense qu'il y a une tradition française en particulier, et pas seulement de l'essai. Il y a de grands essayistes français, le dernier en date, un des derniers étant Jean-François Revelle, par exemple, qui écrivait magnifiquement. Il se trouve qu'aujourd'hui... Donc c'était une manière aussi de m'approcher de la littérature, si vous voulez. Et en même temps, quand vous écrivez des essais, c'est-à-dire des livres un peu politiques, enfin politico-techniques, le lecteur ne regarde pas tellement le style. En tout cas, ils vous disent « Oui, en plus, c'est bien écrit, mais au fond, ce qu'il regarde, surtout, c'est les idées. » Et donc, quand je les ai écrits, ces livres, j'étais un peu frustré parce qu'au fond, ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Quand je faisais des cours à Sciences Po à ce moment-là, j'avais un séminaire sur Action humanitaire et relation internationale, ça s'appelait. Alors, j'avais des étudiants. Vous savez comment ils sont gentils, les étudiants. Ils veulent faire plaisir aux profs. Alors, ils prennent vos livres et puis ils les désossent. Ils vous font ce qu'ils appellent des fiches de lecture. Et fiches de lecture, c'est une catastrophe. C'est deux parties, deux sous-parties, un squelette. Et vous, vous avez voulu mettre de la chair, de l'expérience, de la vie là-dedans et évidemment, vous ne retrouvez que des idées. Et moi, je me disais « Mais finalement, les idées, ce n'est pas ça c'est-à-dire aussi de les relativiser. Bien sûr, c'est blanc ou noir, oui ou non. Mais la vie, c'est aussi oui et non. C'est aussi blanc et noir. C'est aussi... Et la forme de l'essai ne permet pas ça. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis approché du roman en me disant que c'était sans doute la seule forme qui me permettrait d'exprimer vraiment ce que je voulais traduire. Et hop ! Deuxième étape. Vous passez au roman en 1997. Roman historique. Alors, quel est le déclencheur ? Vous venez de dire que l'essai ne permet pas de dire deux choses contradictoires ou du moins de les faire vivre. Vous avez aussi l'influence d'Amin Malouf, paraît-il. J'ai lu ça dans un nouveau texte à ce moment-là ou l'exemple. Oui, c'est-à-dire que Amin a été publié à ce moment-là chez la Thèse. Il avait publié d'abord Les croisades vues par les Arabes et puis ensuite Léon l'Africain. On s'est connu à ce moment-là. Il avait commencé au fond un peu par un essai parce que Les croisades vues par les Arabes ce n'était pas vraiment un roman. Et puis, il est passé au récit avec Léon l'Africain qui a d'ailleurs choisi un de ses meilleurs livres. Bon, et effectivement, ça a sans doute certainement donné des idées mais enfin, je les avais déjà un peu tout seul. L'autre chose, si vous voulez, c'est que quand je me suis dit bon, je vais essayer d'approcher cette forme romanesque, encore une fois, je l'ai fait avec beaucoup de complexe, je dirais, de modestie, d'impression de ne pas être légitime, de ne pas avoir suffisamment lu, de ne pas avoir suffisamment de culture dans tout ça. Mais surtout, surtout, ce qui me gênait le plus, c'était la question du témoignage parce que le roman, je ne le concevais, je le conçois toujours d'ailleurs, que nourri par la vie, c'est-à-dire nourri par des choses qu'on a vues. Alors, c'est une nécessité, bien sûr, mais c'est aussi pour un médecin un obstacle parce que quand on termine ses études de médecine, on prête le serment d'Hippocrate et le serment d'Hippocrate vous fait jurer parmi d'autres choses, mais vous fait jurer que vous ne révélerez jamais ce que vous avez vu en entrant dans les maisons. On vous dit finalement vos malades vous livreront tout, vous livreront leur vie, leur corps, leurs secrets, leurs mots, mais à un prix, à une condition, c'est que vous ne trahierez jamais le secret qui vous est confié et que d'une certaine façon, tout ça, vous le garderez pour vous, ce qui fait que à la différence de beaucoup d'écrivains contemporains qui racontent des choses directes, qu'ils ont faites directes, des personnes qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont vues, etc., ils traduisent directement en fiction. Moi, je suis incapable de le faire, sauf qu'il ne s'agit de moi-même, raconter ma propre vie, mais celle, je ne peux pas, si vous voulez, prendre directement. Alors, quand j'étais au Brésil, je travaillais sous les ordres, enfin, je travaillais, disons que j'étais sous les ordres d'un consul général à Récif, là, qui était un brave homme, mais enfin, avec lequel j'avais des relations un petit peu difficiles. Et j'aurais eu pas mal de choses à dire sur ce personnage, mais je ne voulais pas non plus lui faire du mal. Je n'aurais pas voulu, pixèrement d'Hippocrate, mais on aurait empêché, parce que je savais pas mal de choses sur lui. Alors, je tournais autour de tout ça, puis l'histoire de l'Abyssain, c'est une histoire sur laquelle je suis tombé un peu par hasard, c'est l'histoire de la première ambassade, de la première mission que les Français, sous Louis XIV, ont envoyé en Abyssinie. C'est un médecin du Caire, ou un apothicaire, enfin, un peu charlatan, un peu botaniste, qui est parti, et qui a été envoyé par un consul. Et il y avait donc un personnage dans l'Abyssain central qui est le consul de France au Caire. Alors là, le consul que j'avais observé, si vous voulez, m'a permis d'avoir un modèle, et je ne l'ai pas loupé, ce consul, je ne l'ai vraiment pas loupé. Mais, j'avais une distance, j'avais une distance de temps, il ne pouvait pas se reconnaître. Il ne pouvait pas se reconnaître, et au fond, j'utilisais d'abord, je ne dirais pas le roman historique, parce qu'on pourrait en parler, mais je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette notion de roman historique. Je ne sais pas, je pense que le temps du récit, c'est le passé, pour moi, et au fond, je n'ai pas tellement porté attention au fait que c'était loin, tout ça. Pour moi, c'était assez direct, assez proche, parce que l'itinéraire de l'Abyssin, l'itinéraire de Poncet, qui est un personnage historique, je l'ai fait. Il est parti du Caire, moi je suis parti de Khartoum pour aller en Abyssinie, en montant, en aller au plateau, etc. au fond, il y avait une identification qui était très facile pour moi, des paysages qui m'étaient familiers, et puis des personnages qui pouvaient être des personnages d'aujourd'hui, mais placés dans la distance du temps, et donc méconnaissables. Et par ce biais-là, si vous voulez, j'ai libéré une forme de blocage, en fait, et à partir du moment où j'ai trouvé ça, je me suis senti beaucoup plus libre de pouvoir évoquer tout avec ce déplacement. Alors aujourd'hui, j'allais dire, ma palette un peu s'est élargie, j'ai plus besoin uniquement d'utiliser ce subterfuge du temps pour mettre de la distance avec les modèles que j'utilise, mais la distance est toujours là. Il y a toujours une transposition et je ne veux pas, je ne peux pas directement mettre quelqu'un dans un récit, j'ai toujours besoin de la distance pour le faire. D'accord, donc je pensais que le roman historique c'était plutôt vous fournir une base réelle qui était un support à l'imaginaire et autour de laquelle vous brodez ensuite ou un prétexte. Oui, si on veut, mais moi je ne sais pas, très sincèrement, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut faire démarrer la notion de roman historique. C'est-à-dire, quelque chose qui s'est passé il y a dix ans, ou il y a cinquante ans, ou il y a cent ans, à partir de quand on parle de roman historique. Là, j'ai participé la semaine dernière à un jury qui s'appelle Le prix des princes qui est très très chic, il n'y a que des princes sauf moi, qui est le prix du roman historique justement et j'aurais posé la question. Eh bien, les princes non plus n'ont pas su répondre. Bon, ils ont couronné un roman qui se passe pendant la Révolution donc là, tout le monde est d'accord. Mais quand vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, le livre de Marc Dugain sur Edgar Hoover, La malédiction d'Edgar, je prends cet exemple-là, sous la période Kennedy, est-ce que c'est un roman historique ? J'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Moi, j'ai tendance à dire que la construction du roman, c'est une construction de toute façon qui nécessite de reconstruire un monde pour le lecteur. Alors évidemment, si le lecteur est dans ce monde, s'il l'a connu, c'est son monde familier, si c'est le monde d'aujourd'hui, en quelque sorte, on peut dire que ce n'est pas un roman historique. Au-delà, finalement, ça ne fait pas beaucoup de différence et moi, en tout cas, je n'en vois pas. En plus, il y a une autre chose, c'est juste d'un mot. Comme j'utilise beaucoup des situations qui se déroulent sous les tropiques, dans des endroits où finalement, même si ça se passe au XVIIe, XVIIIe siècle, il fait trop chaud pour avoir tout le chapeau, le truc, machin, vous voyez, pas comme mon ami et collègue Jean-François Parrault, que vous connaissez bien et qui est membre de l'Académie. Bon, lui, puisqu'on était collègue quand j'étais à Dakar, il était à Bissau. Quand il était à Bissau, malgré la chaleur, il écrivait des livres sur le Paris du XVIIIe siècle. Bon, donc lui, il fallait qu'il ait tous les boutons de guette, etc., etc., les chapeaux, le machin. moi, j'écris des choses qui se passent en général dans des endroits où les personnages sont finalement assez dénudés, dépouillés, même Rouge Brésil, par exemple, pour en parler, mais ils sont, voilà, et j'aime bien cette idée que même avec la distance du temps, on ne s'encombre pas de chapeaux comme ci, comme ça, etc. Je n'ai rien contre les chapeaux, mais c'est vrai que très souvent les descriptions dans les romans historiques, si vous voulez, quand il y a des descriptions de costumes, etc., qui durent interminablement, moi, je décroche. Je pense que l'essentiel, c'est l'action, l'essentiel, c'est les personnages et s'ils ont trop de colifichés de froluches de machin, on en a marre. Alors, j'essaie de, j'utilise le roman historique, mais léger, quoi, vous voyez, Abidier léger. Alors, l'Abyssin, c'est un premier succès, un grand succès même, prix Goncourt du premier roman, ça vous vaut un nouveau lectorat, certainement, et ensuite, donc, la deuxième étape, toujours dans le domaine du roman, votre roman peut-être le plus connu, celui qui vient le premier à l'esprit, Rouge Brésil, prix Goncourt, les causes perdues auparavant avaient eu un prix interallié, donc c'était quand même une série de reconnaissances importantes. Alors, Rouge Brésil, qui est encore donné, Rouge Brésil, qui est encore donné par Gallimard comme un roman historique, alors là, c'est avec eux qu'il faudrait que vous expliquiez, peu importe. Non, mais c'est vrai. Donc, avec Rouge Brésil, vous vous appuyez sur des documents, je ne mentionne pas ça pour l'idée de documents, mais parce qu'il y a quand même quelque chose de remarquable qui est le livre de Jean de Léry, connu comme le premier texte ethnographique, c'est l'ancêtre de Lévi-Strauss, en quelque sorte, et c'est une référence importante, donc ça veut dire qu'il y a quand même la recherche d'une base documentaire, écrite authentique qui est au cœur de votre processus d'écriture, d'imaginaire. Oui, alors, bon, mais c'est vrai que c'est des romans historiques, pardon, j'ai l'air de m'en défendre, mais c'est vrai qu'on peut les appeler comme ça, c'est juste une petite réflexion que je faisais sur le genre. Non, Rouge Brésil, en fait, moi j'étais à l'époque, donc, j'étais donc à Récif, mais j'avais souvent des réunions à Rio, et Rouge Brésil s'est né d'une surprise, en fait, c'était d'une émotion, c'est-à-dire que quand j'allais à Rio, moi j'y allais en avion, bien sûr, et chaque fois que j'atterrissais, que l'avion traversait pour aller à Nitoroy, la baie de Guanabara, bon, il suffit de plisser un peu les yeux, de ne plus voir les immeubles, de ne plus voir les habitations sous les favelas, etc., de ne voir que ce site, et vous vous dites c'est quand même incroyable, c'est morne, cette baie est incroyable, et qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut ressentir, les navigateurs qui sont entrés là pour la première fois, les Européens qui sont arrivés là pour la première fois. Voilà, c'est parti de cette simple idée. Et je ne connaissais pas vraiment l'histoire de la baie, et je pensais que c'est... D'abord, je ne savais pas qu'ils étaient français, je pensais que c'était les portugais, et puis je pensais que ces navigateurs navigateurs qui entraient là entraient dans une baie qui était vierge, qui était vide d'habitants. Et en tirant le fil, je me suis rendu compte, un, d'abord, qu'il y avait cette histoire des Français, c'est-à-dire qu'il y avait eu cette tentative brève, mais quand même très importante de colonisation par les Français, que deux, ils n'étaient pas du tout entrés dans une baie vierge, mais dans une baie qui était peuplée, qui était peuplée d'Indiens, d'Indiens sur lesquels on a de très nombreux témoignages aujourd'hui encore, bien qu'ils aient disparu, ils sont tous, ils ont disparu, ils sont tous morts, les topinambous de l'époque sont morts, enfin de l'époque, mais on a des témoignages sur eux, donc on sait qu'ils étaient anthropophages, mais l'anthropophagie est une chose compliquée, ils n'étaient pas anthropophages pour se nourrir, ils ne mangeaient pas de l'être humain pour se nourrir, ils mangeaient de l'être humain pour s'accaparer la puissance de leurs ennemis, c'était une anthropophagie symbolique, fortement, enfin même si elle était réelle, mais je veux dire qu'il a un but symbolique, et donc c'était très compliqué, c'est-à-dire quand les français sont arrivés là, ils sont entrés dans une baie où les indiens se mangeaient entre ennemis, et les portugais étaient arrivés avant eux, avant les français, donc ils ont commencé à manger des portugais aussi, et quand les français sont arrivés, les français étant les ennemis des portugais, on mangeait son ennemi, donc on ne mangeait pas l'ennemi de son ennemi, si vous me suivez, vous voyez, donc les français sont arrivés là et ont eu beaucoup de chance parce qu'ils auraient traversé un peu plus loin, au lieu de s'arrêter dans l'île qu'on appelle l'île de Villegagnon aujourd'hui, qui existe toujours, au bout de l'aéroport de Saint-Ausse-Dumont, ils auraient continué vers l'île du gouverneur, là ils seraient tombés sur des indiens qui les auraient directement bouffés, or ils sont arrivés, et d'ailleurs on disait à l'époque qu'on apprenait aux gens qui partaient, on leur apprenait un mot justement pour s'identifier parce que c'était un peu la loterie, c'était la roulette de savoir sur qui on allait tomber. Il y a des témoignages très intéressants, il y a Hans Staden par exemple qui était un Allemand qui a été prisonnier six ans par des Indiens et comme il n'était ni portugais ni français, il ne savait pas s'il était comestible, si vous voulez. Donc ils l'ont gardé pendant six années et finalement il s'est évadé. Déjà ça c'est tout à fait intéressant de savoir quel était le rapport entre ces français qui arrivaient et ce monde indien, ce monde indien très particulier qui les a fascinés. Une partie de ces français d'ailleurs sont allés vivre avec ces Indiens, en ont rapporté des témoignages extrêmement intéressants, c'est d'ailleurs ceux sur lesquels on peut se baser aujourd'hui. Et surtout, ce que j'ai découvert en dernier lieu et qui m'a décidé vraiment d'écrire le livre, c'est que parmi les survivants de cette expédition qui a donc été brève, certains sont restés sur place, d'autres, après la défaite, certains sont repartis en France et l'un d'entre eux est devenu le secrétaire de Montaigne. Et alors, ce qui a causé la chute de cette brève colonie française, c'est le fait qu'elle s'est divisée et les français se sont entretués entre catholiques et protestants. C'est-à-dire que se sont déroulés sur cette île qui fait 400 mètres de long la répétition générale des guerres de religion, dix ans avant. Et le survivant de cette espèce d'empoignade absolument ridicule s'est retrouvé en France et devenu le secrétaire de Montaigne et Montaigne s'est passionné pour cette histoire à tel point qu'il est allé ensuite à Rouen, etc., voir des capitaines de bateaux, interroger des Indiens qui avaient été ramenés du Brésil, etc., parce qu'il s'est passionné. Et Montaigne a écrit un des chapitres des Essais qui s'appelle Des cannibales, chapitre célébrissime, dans lequel il pose cette question, puisque lui, alors, quand il l'écrit, c'est en plein pendant les guerres de religion en France, et il pose cette question à Montaigne en se disant est-ce que finalement ces sauvages, entre guillemets, ne sont pas plus civilisés que nous, de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'il s'est opéré une sorte d'inversion. Quand les Français sont partis au Brésil, ils sont partis pour apporter la civilisation à des Indiens cannibales. C'était ça, le projet. En fin de compte, les Français se sont entretués comme des sauvages, d'une certaine façon, et ils sont revenus en apportant de l'Indien une image en quelque sorte magnifiée qui est devenue celle du bon sauvage. Et cette thèse du bon sauvage qui naît chez Montaigne dans ce chapitre des cannibales et qui va courir à travers toute la littérature philosophique du 18e et du 19e siècle, cette figure du bon sauvage naît à ce moment-là. Donc je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients. Alors après, c'est toujours pareil, une fois que vous avez le sujet, vous n'avez pas forcément le roman. Et pour ça, il faut trouver comment s'insérer soi-même dans l'histoire. Moi, je ne me voyais pas sous les traits du vieux chevalier de Malle qui avait dirigé cette expédition, la ville Gagnon, même s'il était passionnant. Je ne trouvais pas ma place dans l'histoire. Et finalement, je n'ai pu commencer à l'écrire et très vite après, que quand j'ai trouvé ma place, et ma place, c'était, je l'ai trouvé au détour d'une phrase de Jean Delery, mentionnier. À un moment donné, Jean Delery raconte qu'ils avaient mis sur le bateau des enfants, parce qu'on disposait dans des pays dont les langues étaient connues et stables, comme l'arabe, comme le chinois, comme l'hébreu, etc., on disposait de traducteurs. Il y avait des écoles de traduction, on appelait les enfants de langue, près de Marseille, etc. Mais dans les pays, le turc, mais dans les pays comme les pays d'Amérique du Sud, il y avait tellement de langues indiennes, etc., qu'il n'y avait pas de traducteurs. Et donc, ils avaient observé que les enfants, des enfants jeunes, quand on les mettait au milieu d'une population différente, en quelques mois, un enfant est capable d'attraper la langue et de servir de traducteur. Donc, ils emportaient des enfants pour ça, ils chargeaient des enfants sur les bateaux pour ça. Et là, je me suis dit, ça, c'est ma place. C'est ma place parce que, d'abord, c'est la place de tout le monde, si je puis dire, c'est-à-dire cette espèce d'expérience étrange mais qu'on a tous fait qui consiste à vous arracher finalement au continent de l'enfance pour apprendre la langue des adultes en quelque sorte. Une sorte d'arrachement qui est celle du développement de chacun d'entre nous. Et vu comme ça, si vous voulez, il y avait quelque chose qui me permettait de m'identifier. Alors après, les enfants, je n'en ai pas pris un, je les ai séparés en deux pour pouvoir suivre chacun une partie de l'histoire, etc. Je suis trop... Donc c'est juste et colombe. Juste et colombe. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que quand on choisit les noms, alors les gens vous disent ah oui, bien sûr, colombe, la paix, en fait, à l'époque, j'avais une de mes filles qui était... J'écrivais ça, j'ai écrit ça l'hiver, moi j'ai écrit à la rentrée, là, j'ai cherché la gamine en classe, là, puis j'étais en train de réfléchir à mon roman et je l'avais ramené en bus, je lui dis alors t'as des copines et tout, oui, comment elle s'appelle ? Colombe, tac. Alors après, on dit oui, colombe, oui, ben non, colombe, c'est la copine de ma fille. C'est la providence des romanciers, c'est la providence des romanciers. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que dans ces livres, avec les meilleures intentions du monde, on arrive à des guerres de religion. C'est un effet pervers comme celui de l'humanitaire. Il y a un fil conducteur, là. Oui, ben ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé, c'est comment le bien peut déboucher sur le pire. Ça, c'est l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire du malheur que beaucoup de familles ont traversé. Moi, j'ai été élevé par un grand-père qui avait payé très cher comme ça la Deuxième Guerre mondiale qui, je me suis marié, mon première femme venait d'une famille d'origine russe, russe-blanc, qui avait payé très cher la Révolution, etc. Et j'ai toujours été frappé par le fait que toutes les utopies démarrent en chanson et qu'il faut arriver à traquer dans le bien et dans ce qui peut le faire dériver. Il y a toujours ce danger. Et c'est vrai que les meilleures intentions du monde peuvent être catastrophiques. Dans l'humanitaire, c'est vrai, on peut faire beaucoup de mal si on ne prend pas garde à ce qu'on fait, même avec de bonnes intentions. Et là, c'est pareil, ils sont arrivés avec de bonnes intentions, mais ça s'est passé très mal. C'est aussi ce que vous racontez dans Globalia, qui est un ouvrage, une dystopie ou un ouvrage de science-fiction. Il s'agit d'une société qui est à la recherche de la perfection et qui, au fond, dans les dirigeants, impose la perfection à ses adhérents, à ses membres, au prix de leur liberté. On est toujours dans la même réflexion autour du paradoxe, réflexion à travers des romans et des contes. Après, on voit apparaître l'Agence Providence, puisque vous regroupez deux des livres, Le Parfum d'Adam et Catiba, c'est assez étonnant comme rapprochement. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Agence Providence et aussi de Catiba, qui est quand même lié à une expérience personnelle et professionnelle très forte ? Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Rouge Brésil, j'ai eu le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est merveilleux. Il y a des gens qui prétendent être des grands blessés du Goncourt, qui ne s'en sont pas relevés, etc. Bon, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est quand même une épreuve dans la mesure où c'est quelque chose qui vous trouble parce que tout d'un coup, moi, jusque-là, j'étais un peu un passager clandestin de la littérature. Je faisais mes livres dans mon coin et puis, même si ça avait du succès, voilà, j'étais moins exposé. D'un coup, là, tout d'un coup, les gens vous regardent. Alors, il y en a qui vous adorent et puis il y en a qui vous crache dessus. On ne sait pas pourquoi. La littérature, c'est compliqué. Il y a des chapelles. Il y a des gens qui vous engueulent. On ne sait pas pourquoi. Bref. En tout cas, c'est toujours un trouble. Moi, j'en discutais beaucoup avec plein de copains qui ont eu ce prix. Le dernier en date, un garçon que j'aime beaucoup et qui m'entend très bien qui est Pierre Lemaitre et qui a eu un immense succès avec ses « Au revoir là-haut ». Bon, Pierre, tout l'année qui a suivi, il était très très mal parce qu'il se disait « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Etc. Donc, on est toujours un petit peu... Et moi, j'ai choisi à ce moment-là au fond, de rompre avec... Je ne voulais pas refaire le même livre. Je ne voulais pas... Alors, je fais Globalia parce que, en fait, ce n'est pas hasard, parce que je m'étais trouvé dans un salon du livre en Guadeloupe. Je ne savais rien à y faire. En fait, c'était une erreur. Et en fait, à l'époque, je n'avais que l'Abyssin à présenter. Et je me suis rendu compte en arrivant que c'était un salon consacré à la science-fiction. Donc, moi, j'avais un livre qui se passait au XVIIe siècle. Bon, c'était... Alors, les gens venaient voir et puis, ils passaient. Alors, il se trouve qu'il y a dans le salon, parmi les auteurs, il y avait un cosmonaute français. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs, et qui me ressemble. Il me ressemble beaucoup. Alors, les gens venaient avec des petites filles. « T'as vu ce monsieur ? Il vient des étoiles et tout. » Je disais « Non, le cosmonaute, c'est derrière. » Et, bon, ça a été un peu pénible comme semaine, sauf que j'ai eu un bonheur, c'était de connaître des écrivains de science-fiction. Je ne lisais pas de science-fiction, très peu, à part les grands classiques de cette littérature. Et puis, je les ai découverts là-bas, garçons comme Pierre Bordage. C'est vraiment un monde très particulier de la science-fiction française. Bon, et je crois qu'il y a un festival ici, un an d'ailleurs, de la SF. Oui, j'étais venu d'ailleurs présenter ça. C'était marrant parce qu'il y avait les gars qui tenaient les stands qui étaient déguisés en extraterrestres. Ils venaient vous écouter mais ils n'enlevaient pas leur déguisement. Ils croyaient que... Alors, on avait un type avec une grande corne bleue devant. Je me souviens, j'étais venu à Nantes pour ça. Bref, donc, en parlant avec des gens qui faisaient de la science-fiction, je me suis dit finalement mettre en scène un monde passé, par exemple celui du Brésil au XVIe siècle, ou mettre en scène un monde futur, finalement, c'est un peu la même convention technique, c'est-à-dire qu'il s'agit pour le lecteur de se voir donner, proposer finalement des codes qui sont ceux de l'univers dans lequel on va circuler. Et donc, j'ai essayé de le faire en ce qui concerne une sorte de futur et montrer, là encore, que, un petit peu conformément d'ailleurs aux dernières pages du livre de Tocqueville, la démocratie en Amérique, où il, après avoir décrit le système démocratique, dans les dernières pages du livre, il explique comment la démocratie peut devenir d'une certaine façon totalitaire. Il explique comment, finalement, la tyrannie de la majorité peut aller extrêmement loin. Il y a des pages très visionnaires de Tocqueville, là-dessus, sur cette espèce de démocratie devenue, portant, d'une certaine façon, ou imposant des contraintes que n'impose pas le système totalitaire, par ce biais de la majorité et de la bonne conscience démocratique. Bref, donc, j'écris comme ça, peu importe. En tout cas, les deux autres, c'est que, pourquoi ? Parce que, en fait, là encore, je voulais utiliser la forme de l'enquête donc, là encore, ce sont des utopies qui tournent mal, de toute façon, enfin, en tout cas, le parfum d'Adam. Le parfum d'Adam, c'est quoi ? C'est l'idée, c'est l'écologie radicale. L'écologie, en France, on la voit de façon tout à fait aimable. Nos écologistes ne rêvent que d'être ministres. Enfin, ils sont inoffensifs, si vous voulez. Mais, il y a des pays où, ils peuvent être beaucoup plus dangereux. Vous avez une écologie radicale aux Etats-Unis, en Angleterre, dans les pays scandinaves. Luc Ferry avait écrit un très grand livre, d'ailleurs, là-dessus, qui s'appelait Le nouvel ordre écologique, dans lequel il racontait très bien cette dérive de l'écologie radicale qui devient une écologie les Khmer-Verbes. Ça fait des gens qui, pour défendre la planète, sont prêts à s'en prendre à l'humanité, d'une certaine façon, et qui préfèrent, en quelque sorte, qui considèrent que l'homme est le prédateur suprême et qu'il faut s'en prendre à l'homme. Donc, j'ai voulu mettre ça en scène et j'utilisais ce lien. Alors, Katiba, c'est un livre que j'ai écrit quand j'étais ambassadeur en Sénégal. Donc, là-bas, j'avais beaucoup, beaucoup de travail, peu de temps. Bon, heureusement, il y a des réunions, quand même. Mais, j'avais pas les moyens, si vous voulez, en termes de temps, d'amasser une documentation sur un autre sujet que celui que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire cette région, ce pays, etc. Mais, en même temps, je ne pouvais pas parler non plus directement de ce pays, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais aussi pour le secret professionnel, alors là aussi, du métier que je faisais. Donc, c'était un petit peu compliqué et, en fait, j'ai eu envie d'écrire sur ces katibas et sur cet islamisme radical dans le Sahara parce que je les avais, encore une fois, sous les yeux. Il y a eu cet épisode tragique juste avant le dernier rallye Dakar qui s'est déroulé là-bas et qui a donné lieu d'ailleurs à la fin du Dakar en Afrique. Après, le Dakar est parti en Amérique du Sud. il y a eu quatre Français qui ont été assassinés, un survivant. Ce survivant, je l'ai fait venir à Dakar. C'était un homme de 73 ans qui avait pris une balle dans la jambe. J'ai reçu à 3 heures du matin, il a survécu. Il ne savait pas que ses compagnons et notamment ses enfants qui étaient avec lui étaient morts. Il a fallu lui apprendre, etc. Donc, c'était une impression, c'était très émouvant, très fort. Et d'une certaine manière, cette question du terrorisme, si vous voulez, sans que je sois touché moi-même, pas moi qui ai pris la balle, mais d'une certaine façon, je me suis trouvé en quelque sorte quand même concerné directement. Et j'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai écrit ce livre là-bas. Alors ça, pour ne pas le situer au Sénégal, je l'ai situé en Mauritanie. La Mauritanie, ce n'était pas ma paroisse directement, mais il se trouve qu'il y a eu à ce moment-là un coup d'état en Mauritanie. Et qu'on a eu une longue négociation qui s'est déroulée à Dakar sur la Mauritanie avec un groupe de contacts pour faire revenir la paix et une forme quand même de démocratie dans ce pays. Alors ça s'est passé à Dakar. C'est intéressant parce que moi, je voulais écrire un livre sur la Mauritanie et puis crac, les Mauritaniens arrivent à Dakar. Et on a eu des réunions comme ça qui se sont prolongées pendant plusieurs jours. Moi, je représentais la France donc parmi les cinq du Conseil de sécurité. et c'était des réunions interminables parce que les hommes du désert, vous savez, ils ont le temps devant eux. Alors ils sont arrivés là avec leur grande robe bleue, etc. Et puis ils avaient fait venir deux filles qu'ils avaient mises devant les portes avec des coussins et des théières. Elles faisaient du thé jour et nuit, comme ça. Petit thé mauritanien, vous savez, c'est très sympa. Alors on en boit un, on en boit deux. Au bout de 40, vous comprenez, vous avez les yeux comme ça. Il est 5 heures du matin et j'ai écrit vraiment mon livre là, comme ça. Comme leur truc n'avançait pas. De toute façon, je faisais des plans et tout. Et c'est vrai que j'ai... Voilà. Et Katiba, c'est un livre qui est nourri d'une expérience directe parce qu'effectivement, la plupart des... Pour ne pas dire tous les éléments qui s'y trouvent sont pris dans des... dans des faits réels et... Enfin, qui... Voilà. Vous avez été associé à la traque de ces... Oui. des assassins. Oui, oui, j'ai été associé mais en fait, on les a trouvés que chez Paro. On les a trouvés enfin chez Paro. On les a trouvés en Guinée-Bissau parce qu'ils ont été... Les assassins de ces Français se sont enfuis par le Sénégal, puis par la Gambie, puis par la Casamance et finalement, on les a capturés en Guinée-Bissau. Et c'est à cette période-là que vous devenez académicien. Oui, enfin, ça n'a rien à voir avec l'assassinat. Mais... Oui, oui. Je me demandais non, les thés, l'excès de thés. Non, j'ai eu ce bonheur parce qu'en fait, ils m'ont... Moi, j'étais effectivement au Sénégal. C'est important, au Sénégal, de l'Académie française parce qu'évidemment, il y a la mémoire de Senghor qui est très vivante. Et bon, pour moi, ce n'était pas du tout un sujet. On m'a proposé, en fait, Edmond Charleron, qui vient de disparaître et que j'aimais beaucoup, m'a proposé de faire partie de l'Académie Goncourt, c'est-à-dire d'être au jury Goncourt parce que j'avais eu le prix et qu'ils avaient renouvelé le jury. Donc, ils m'ont téléphoné, ils m'ont proposé, j'ai accepté. Puis après, en raccrochant, je me suis dit, oulala, je vais devoir, je vais arriver à un smir-morgue de bouquins tous les mois de juillet, là, et je vais passer tout l'été à lire des... Donc, je les ai rappelés, j'ai dit, non, je ne veux pas. et il m'en dit, elle m'a dit, ben oui, je comprends, toi maintenant, tu es ambassadeur, ce que tu veux, c'est les tambours, l'habit vert, l'épée, machin, je dis, non, je ne veux pas. Et effectivement, Hélène Caradankos, c'était vraiment une sorte de coïncidence, m'avait cité mon nom dans une interview et donc, quand je suis passé à Paris, je suis allé la voir, forcément, je suis allé la voir au Quai Conti, j'ai demandé rendez-vous, j'ai dit, écoutez, madame, j'ai vu que vous aviez fait l'honneur de citer mon nom dans une interview. Alors, elle me reçoit dans l'appartement du secrétaire perpétuel sur le Quai Conti et puis, vous savez comment c'est ? Pas vraiment, pas vraiment, mais... Non, mais je veux dire, les services publics, c'est toujours des fauteuils Louis XVI parce qu'on a coupé la tête mais on aime bien quand même. on a toujours des petits fauteuils Louis XVI. Alors, j'étais dans des petits fauteuils Louis XVI, elle aussi, machin, de travers, comme ça. Et c'était l'hiver, c'était au mois de février, quelque chose comme ça. Il faisait très froid en France, il faisait très chaud au Sénégal. Ça a son importance parce que... Donc, j'étais dans mon petit fauteuil et pendant deux heures, elle me dit, vous savez, il nous faut des gens jeunes, en bonne santé, etc. Je demandais ça, je disais, c'est pas mal. Et au moment de me lever, il y a un lumbago, mais terrible, ma clou est dans mon fauteuil, mais vraiment, je ne pouvais plus me lever, je suis sorti de là à quatre pattes, pratiquement, je me suis agrippé à elle pour arriver jusqu'à la porte. Et je me suis dit, s'ils volent des gens jeunes et en bonne santé, c'est foutu. Mais c'est le lumbago qui a dû la décider, je pense. Et d'ailleurs, ma femme m'a dit, mais surtout, ne va pas là-bas, ça ne te réussit pas du tout. Je suis resté au lit trois semaines. Donc, voilà, ils m'ont élu quand même. Ils m'ont élu quand même et j'ai eu le bonheur d'entrer dans cette maison que j'aime beaucoup. Évidemment, c'est un grand honneur. C'est une maison, c'est une compagnie qui a pour moi un sens très profond parce qu'évidemment, elle est héritière de cette longue tradition. D'ailleurs, quand on entre là, les premiers temps, on moise les murs parce que tous les grands anciens sont là et c'est très impressionnant. Bon, après, on se dit, ben voilà, aujourd'hui, c'est nous et puis on le transmettra et puis essayons d'être à la hauteur et surtout de faire vivre cette institution. C'est la plus ancienne institution de la nation, même pas de la République puisqu'elle a été créée avant. 1634. 1634, voilà. Et donc, ben j'y suis maintenant depuis 8 ans. Et effectivement, le fait d'avoir été élu pendant que j'étais au Sénégal m'a valu une émotion supplémentaire parce que les Sénégalais ont été extrêmement chaleureux et ça a été ça a été une sorte d'honneur partagé si vous voulez et voilà, j'en suis très fier. Je vais passer un tout petit peu plus vite sur ces deux ouvrages que j'ai regroupés sous le titre de Conteur. Cette histoire qui revienne de loin et Le Collier Rouge qui vous vaut un grand succès dans les lycées, les collèges. Vous avez un jeune lectorat qui rentre dans vos livres par Le Collier Rouge. C'est important à mentionner. Un jeune lectorat avec un vieux chien. Mais en fait, je suis très content parce que cette petite histoire que j'ai écrite en quelques jours, c'était un hommage à un ami disparu aujourd'hui. Il était un grand photographe de presse, Benoît Gisembert. Et on nous avait envoyé au moment des printemps arabes. Match me faisait faire à ce moment-là des articles. Au moment des printemps arabes, il nous avait envoyé, il s'était dit on va être malin, c'est la théorie des dominos, les pays tombent les uns après les autres, on va vous envoyer avant. On va vous envoyer dans un pays où il ne s'est pas encore passé quelque chose. Comme ça, vous verrez arriver la vague. Donc on est allé en Jordanie, mais malheureusement, il ne s'est rien passé. Mais rien. C'est-à-dire que la Jordanie a serré les écoutiers, fermé tout, on ne pouvait plus voir personne, il n'y avait aucun, personne n'acceptait les interviews, rien du tout. Et donc, il ne s'est jamais rien passé en Jordanie. Donc on est resté là au bar de l'hôtel. Et il m'a raconté beaucoup d'histoires, Benoît. C'était un garçon qui avait eu une vie absolument incroyable parce qu'il avait vraiment connu le monde entier en travaillant pour match pendant 30 ans comme ça, comme photographe. Il voulait absolument que je raconte une histoire de sa famille, je ne sais pas pourquoi. Et il m'a raconté, bon, il m'a raconté l'histoire de sa grand-mère déjà. Il m'a dit, ma grand-mère a dit, je veux vivre 100 ans. Alors, elle a vécu 100 ans, puis à 100 ans, elle s'est jetée dans la rivière. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'elle disait, ce n'était pas je veux vivre jusqu'à 100 ans, ça voulait dire je ne vivrai pas plus que 100 ans. voilà. Alors, c'était mignon, mais je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait en faire de ça. Et après, il m'a raconté l'histoire de son grand-père, le mari de cette femme, qui lui était allé pendant la guerre de 14 au front, qui avait servi de façon très, avec bravoure, enfin, qui était revenu avec la légion d'honneur et qui un jour, ce qui est rare pour un soldat, et qui un jour, au retour, avait effectivement, après avoir bu un coup de trop, ça, visiblement, c'était une maladie dans la famille, qui avait regardé son chien, qui avait pris sa légion d'honneur et qui avait décoré son chien, et qui avait fait traverser tout le village à son chien, en disant, ce n'est pas moi qui aurais dû avoir cette décoration, c'est mon chien. Et j'ai trouvé cette histoire, c'est tout ce qu'il m'a raconté. Et en fait, dans le roman, j'en fais un usage finalement final et assez réduit, en réalité, de cette histoire. Mais je trouvais qu'il y avait là quelque chose de très riche parce que je ne savais pas dans quoi je me lançais. Moi, j'ai commencé le livre à la différence des autres, en général, pour lesquels je fais des plans assez précis. Là, je ne savais pas. Je voyais juste une prison avec un chien qui la voyait devant. C'est tout. Et puis, je suis rentré comme ça dans l'histoire. Mais je trouvais que cette idée de l'animalité de la guerre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on récompense dans le héros ? Est-ce qu'on récompense l'humain ou est-ce qu'on récompense la bête ? Qu'est-ce que c'est que cette fidélité poussée à l'extrême ? Est-ce que c'est de l'héroïsme ? Est-ce que c'est de la bêtise ? Est-ce qu'à un moment donné, la vraie victoire, par exemple, s'agissant des guerres européennes, ça n'a pas été le moment justement où on a été capable de dépasser la haine et de ce que le chien n'a pas pu faire. Le chien ne peut pas le faire. Pour le chien, l'ennemi, c'est l'ennemi et le maître, c'est le maître, etc. Donc, je trouvais qu'il y avait une richesse là, une thématique sur cette question fondamentale de l'humanité dans la guerre, si vous voulez, qui a un thème évidemment qui me parle puisque fait écho à un tas d'autres choses. Donc, j'ai écrit ce petit livre et effectivement, on est en train de l'adapter au cinéma, Jean Becker, etc. Le problème, c'est de trouver un chien, surtout qu'ils ont trouvé un personnage féminin, masculin, tout ça, mais il a le chien. Parce que le problème, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que au cinéma, si vous avez un chien, il en faut six parce que ça se fatigue vite les chiens. Et alors, ils n'ont pas de syndicat mais quand même, dès qu'il y a un caniche qui traverse, vous êtes sûr qu'il y a cinq autres caniches qui attendent derrière et qu'on les remplace. Et donc, comme ce chien-là est assez particulier, il a une rulle de gueule, il est cabossé, il a pris des obus ou des machins sur la tête. Il faut trouver six chiens comme ça, ce n'est pas évident et ça va être assez compliqué. Voilà. Bon, donc avis aux amateurs si vous avez des chiens qui... Six chiens. Six chiens. Alors, je passe aux autobiographies avant que nous arrivions à Checkpoint, ça va être, nous approchons de la fin. Donc, j'ai regroupé trois livres parce qu'il me semble que vous parliez de vous ou de moments particuliers de votre vie. Le Léopard sur le garrot, je n'insiste pas, chronique d'un médecin nomade, on voit bien, mais aussi référence à votre grand-père, je crois. Immortelle Randonnée, édité chez Guérin, le fameux éditeur de Chamonix avec ses couvertures rouges, magnifiques. Et puis, le grand-chœur qui fait référence à vos origines bourgeoises, je vais dire de Bourges. Berruyère. De Bourges, de la ville de Bourges. Berruyère, on dit. Berruyère, pardon. Oui, alors, bon, le Léopard, je l'ai écrit effectivement en arrivant au Sénégal. Voilà, bon, c'est histoire de... C'est la médecine dans ma vie parce que finalement, c'est le fil conducteur et moi, je continue à me définir comme médecin quoi qu'il arrive parce que je trouve que c'est par là que je suis entré dans la vie, c'est ça que j'ai appris, c'est de ça que j'ai toujours été environné et je pense que je continue d'avoir un regard qui est celui d'un médecin. Finalement, la médecine est une science du regard comme la littérature d'une certaine façon. Simplement, on ne retient pas les mêmes choses. La médecine dépouille, va au diagnostic. La littérature, au contraire, garde plutôt la périphérie des choses, le détail, etc. Mais dans les deux cas, il s'agit d'observation, il s'agit d'humanité aussi. Alors, Immortelle Randonnée, oui, c'est une histoire. En fait, quand je suis revenu du Sénégal, après avoir été en poste pendant trois ans, la fin, en réalité, c'est-à-dire que j'ai fait trois ans, c'est normal de ne pas faire plus, c'était comme ça. Mais enfin, normalement, ça aurait pu se passer un peu autrement. J'ai un peu remis dans les brancards parce que j'ai trouvé que le retour de la France-Afrique était vraiment un peu trop pénible. Donc, voilà, je suis parti, je suis revenu en France. Et puis, quand vous avez occupé des fonctions comme celle-là, que vous avez pris l'habitude, malgré tout, même si ce n'est pas très longtemps, mais enfin, d'avoir le chauffeur, les cuisiniers, la résidence, tout ça, après vous rentrez, vous êtes à vélo, vous faites cuire votre steak, vous faites les courses, et vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose. Et effectivement, il y a une sorte de retour à la normale qui, en fait, est la normale. C'est ça, la normale, la normalité de la vie, c'est ça. Mais ça peut aussi être vécu comme une privation, voire comme un dépouillement insupportable. Et pour ne pas en souffrir, je me suis dit, le mieux, c'est de faire une grande marche et que ce dépouillement, non seulement de l'accepter, mais de le vivre pleinement en terre, de le vivre comme une richesse, d'une certaine façon. Et je suis parti faire une grande marche. En plus, j'avais l'idée du grand cœur. J'avais prévu plusieurs possibilités. Initialement, je voulais faire la traversée des Pyrénées. Finalement, je me suis retrouvé sur le chemin de Compostelle, le chemin du Nord. J'ai fait ça pendant cinq semaines. Je me suis allègrement clochardisé et tout. c'est normal. Vraiment, complètement. C'est-à-dire, j'étais seul. Ma femme m'a rejoint la dernière semaine pour être sûr que je rentre. Et puis, c'était une expérience vraiment pour moi. Je ne l'ai pas faite pour écrire des livres. Je n'ai pas pris de notes, etc. Et puis, c'est un peu plus tard. À Chamonix, en effet, un jour, j'ai déjeuné plutôt avec l'équipe de ces éditions Guérin, qui sont des éditions que j'admire beaucoup parce qu'ils publient certainement les meilleurs éditeurs aujourd'hui d'aventures, de montagnes, etc. Créé par Michel Guérin qui est mort brutalement très jeune d'une crise cardiaque brutale. Et ces éditions, ils avaient envie que je fasse un livre pour eux. Donc, moi, je fais de la montagne. Ils m'ont proposé de faire un livre sur la montagne. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de choses à dire là-dessus. Puis finalement, on dit, écrit sur Compostelle. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je l'avais fait comme un itinéraire spirituel personnel. Et puis, en rentrant chez moi, je ne sais pas, je commençais à y penser. Et je crois que c'est un peu inéluctable. Quand on a fait ce chemin, on y revient. Alors, on peut y revenir physiquement. On peut y revenir aussi, ce qui s'est passé là, par la mémoire, en fait, d'une certaine façon. Et la mémoire restitue des choses qu'on croyait avoir oubliées. On ne croyait pas avoir inscrites. Je valorise beaucoup la mémoire comme un outil créatif. C'est-à-dire, je pense qu'il faut oublier pour voir ce qui est important. C'est la mémoire, finalement, sélectionne. La mémoire humaine n'est pas une mémoire de machine, c'est une mémoire affective. Et c'est elle qui trie les souvenirs qui sont liés à des affects. Autrement dit, ceux dont la mémoire se souvient spontanément sont des choses qui sont connotées par le plaisir, la douleur, la tristesse, les choses qui ont un prix en quelque sorte. Et c'est vrai quand on prend des notes, souvent ces notes sont un petit peu mortes, elles ne vivent pas. Sauf si, effectivement, elles se sont ajoutées à une émotion. Et à ce moment-là, ce n'est pas vraiment la peine de les avoir notées, ça revient spontanément. C'est ce qui est passé là, c'est-à-dire que en tirant le fil, le chemin est revenu. Et j'ai écrit ce livre comme ça au fil de la plume. Bon, et puis il y a déjà beaucoup de livres sur Compostelle. Il y en a énormément sur Compostelle. Mais celui-là a eu un grand succès et il me poursuit, d'ailleurs, puisque pas plus tard que tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai pris le train, je me suis installé sur les sièges qui s'appellent des duos. J'étais en face d'une dame qui a sorti Immortelle Randonnée, qui a commencé à lire et elle me regardait de façon soupçonneuse. Insistante, insistante. Et au bout d'un moment, elle m'a dit excusez-moi monsieur, vous ressemblez beaucoup à la hauteur de ce livre. Et je lui ai dit c'est normal, c'est moi. Et elle m'a répondu prouvez-le. Mais enfin, ça s'est quand même bien terminé. Et le Grand Cœur, c'est une histoire à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est l'histoire de Jacques Cœur qui est effectivement le grand homme de mon enfance puisque moi je suis né à Bourges. À Bourges, il y a deux monuments principaux, la cathédrale, bien entendu, le palais Jacques Cœur. Le troisième, c'est le festival de rock mais ça c'est autre chose. Et puis, le palais Jacques Cœur, si vous voulez, c'est un palais dans lequel je passais tous les jours quand j'étais petit. Et Jacques Cœur, j'en ai toujours entendu parler, comme tous les verruillés. Mais pour moi, c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur Jacques Cœur. Puis quand je suis rentré du Sénégal, précisément, il faut vous dire que moi je n'aime pas tellement le beau temps. Enfin, c'est-à-dire que je n'aime pas quand il fait tout le temps beau. J'ai besoin du froid, de la grisaille. Je suis un homme du gris, moi, pour écrire. Et quand je suis rentré, alors le Sénégal c'est bien, mais vous voyez, vous ouvrez votre fenêtre, il fait toujours beau. Alors, au début c'est sympa, un mois, deux mois, trois mois, toujours beau. Et au bout de trois ans, j'ai eu besoin de retrouver du gris. Donc, je suis retourné à Bourges. Là, j'étais sûr qu'il pleuvrait, tout. Et je suis retourné dans ma bonne ville, là, avec ses pavés, avec ses vieux monuments, avec ses vieilles, ses petites rues, etc., ses maisons à colombage et ce palais Jacques Cœur. Voilà. Ce qui prouve toutes les interrogations politiques, géostratégiques, tous les pièges de l'humanitaire, tous les secrets que recèdent les êtres, toutes vos expériences personnelles, pour moi, se trouvent un peu dans ce livre. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a cinq personnages, une jeune femme, qu'on voit ici, d'ailleurs, sur la couverture. Ils sont dans un camion. On a parlé de road movie, on a parlé de huis clos mobile, huis clos roulant. Ils sont au cœur d'une Bosnie intemporelle, dans le froid de l'hiver, et chacun d'eux va révéler des aspects totalement insoupçonnés. Oui. Ben, oui, voilà. Oui. En fait, si vous voulez, ce livre-là, je l'ai écrit en même temps que le colis rouge. Enfin, j'ai écrit d'abord le colis rouge depuis celui-là. En fait, on est retourné avec Benoît. C'est d'ailleurs le dernier voyage qu'on a fait ensemble, parce qu'il est mort un peu de temps après, donc lui comme photographe et moi pour faire un article, à Sarajevo à l'occasion des 20 ans de la guerre. Et on est retourné dans cette ville qui a pas mal changé, mais qui restait quand même... Enfin, les lieux sont les mêmes, évidemment, tout le contexte a changé. Donc, du coup, j'avais été très souvent en Bosnie au moment de la guerre, puisque j'avais même joué un certain rôle un peu modeste, mais je m'étais occupé d'otages, etc. Enfin, donc, c'est un pays où j'ai vécu des choses assez fortes et tout d'un coup, ça m'est revenu, alors que cette guerre, finalement, c'est pareil, elle avait un peu disparu de ma mémoire, enfin, je le pensais. Et là, les choses sont revenues. Elles sont revenues fortement et elles sont revenues avec l'idée qu'il y avait probablement dans cette guerre tous les ingrédients de ce qui se passe aujourd'hui. c'est-à-dire qu'elle était en quelque sorte une sorte de répétition générale là encore, de préfiguration de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire les limites, la fin d'un monde, la fin d'un monde où on croyait que l'humanitaire, le fait d'apporter des secours, etc., suffisait. Et le début d'un monde où, effectivement, les choses vont se tendre et où la violence va être au premier plan. J'avais, parmi les choses dont je me suis souvenu, qui sont revenues à ma mémoire quand je suis retourné là-bas, j'avais eu l'occasion d'aller dans une mine de charbon pendant la guerre, là-bas, qui était une mine dans une enclave, une enclave croate, d'ailleurs, qui était gardée par un bataillon, enfin, par un petit détachement du génie français, casque bleu. Et dans cette enclave, donc, dans cette usine, en réalité, c'est une usine désaffectée, il y avait des réfugiés qui étaient dans les fours qui avaient, qui, évidemment, n'étaient pas en activité, mais ils s'étaient réfugiés là-dedans, ils vivaient dans une espèce de grand four, il y avait des grandes portes qu'on tournait pour ouvrir, c'était là. Et cette mine était à l'arrêt. Et les casques bleus m'ont dit, on a été déjeuné après, ils m'ont dit, cette mine de charbon, en fait, c'est la seule richesse énergétique de ce pays. Et on la protège, puisqu'on est là pour empêcher qu'elle soit pillée, soit détruite. Et on fait tourner les pompes en permanence pour que la mine soit hors d'eau, pour que les mines ne soient pas inondées. Ces pompes, elles tournaient au charbon. Et il n'y en avait presque plus. Et donc, ils m'ont dit, on a fait une demande à l'ONU pour avoir des petits explosifs, pour pouvoir exploiter un petit peu de charbon, pour pouvoir faire tourner les pompes pour préserver cette mine le jour où la guerre se terminera. Il n'avait pas eu l'autorisation. Et là, j'ai imaginé, effectivement, un convoi avec d'anciens casques bleus, des humanitaires, etc., et qui, parmi les choses qu'il rapporterait, rapporterait peut-être ces petits explosifs. Voilà. D'où l'idée d'une sorte de salaire de la peur, si vous voulez, et qui met en scène, au fond, à la fois mes souvenirs par rapport à ce pays, et puis surtout les débats autour de la question de l'engagement qui sont plus actuels que jamais. Et c'est pour ça qu'à la limite, peu importe que ça se passe dans cette Bosnie de l'époque, les débats, les questions qui se posent sont les questions d'aujourd'hui. Le livre est d'une très, très grande actualité. Je dirais même que l'actualité va un peu plus vite que le livre. Depuis que les hôpitaux des médecins sans frontières sont bombardés, on voit bien qu'ils posent des problèmes, des questions tout à fait actuelles. J'ajoute que vous avez l'élégance d'écrire de façon lisible et de façon extrêmement visuelle. Vous êtes un visuel et on voit ce qui se passe. C'est écrit de façon, je dirais, presque cinématographique. Je termine. Non, non, mais c'est très beau. Je termine simplement sur ces images de l'Académie française pour vous dire qu'il y a un site de l'Académie française. Sur ce site, il y a des extraits de discours de Jean-Christophe Ruffin et de ses amis. Et c'est extrêmement intéressant parce que certains discours d'académiciens sont parfois un peu... je ne dirais rien de plus et d'autres au contraire extrêmement intéressants. C'est le cas d'un certain nombre de textes de Jean-Christophe Ruffin. Alors, vous y apprendrez, par exemple, qu'il a écrit le discours de réception d'Amin Malouf et c'est un très beau discours, un très bel éloge de la diversité et de l'amitié aussi. De ce point de vue-là, c'est intéressant de le rappeler. De même, vous avez écrit deux textes pour le Grand Prix de l'Académie française qui a été décerné l'an dernier à deux écrivains, Boalem Sansal et Edi Cadour, qui sont quand même des témoins vraiment importants de ce qui se passe en ce moment. À lire aussi. D'ailleurs, nous recevrons Edi Cadour l'an prochain dans le même cadre. Et puis, voilà, la synthèse du pommeau, c'est ça. C'est le pommeau de votre épée. Peut-être, je vous laisse en parler puisqu'il est le lieu de rencontre de beaucoup de choses qui comptent dans votre vie. Oui. Je ne la sors pas beaucoup parce que d'abord, je suis le seul à avoir une dame dévêtue sur mon truc. Mais en plus, elle est très lourde. Elle est très lourde parce qu'elle est en bronze. C'est une sculpture du grand sculpteur sénégalais Ousmane So qui fait plutôt des sculptures de trois mètres de haut et qui là a fait dans grandeur nature une petite sculpture qui représente Colombe, en fait, l'héroïne de Rouge Brésil. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Et donc, elle a été coulée dans le bronze, ce qui fait que c'est un objet très particulier, original, qui a été fait pour ça. et je crois qu'il n'y en a pas évidemment pas l'équivalent. La plupart utilisent des épées qui trouvent, je ne sais pas où d'ailleurs, mais sur lesquelles ils font mettre des symboles à eux, etc. Moi, j'ai une épée vraiment très, très, très originale et qui peut même me servir à me défendre s'il fallait. C'est vraiment une arme. C'est un casse-tête d'un côté et une épée de l'autre. En tout cas, vous êtes venu ici avec confiance, nous aussi. Donc, je vous remercie pour nous avoir dit tant de choses graves avec tant de légèreté et d'élégance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada